et bien bonsoir ça y est jeudi on est déjà mi-novembre 15 novembre 2018 jeudi 15 novembre 2018 émission radar numéro 65 intitulé grève généreuse donc on m'a convié à venir à la fois gaël tirante des postiers du 92 qui sont en grève depuis maintenant plus de sept mois il n'est pas encore là donc j'espère qu'il viendra et aussi georges louis militant cgt et j'espère aussi qu'il viendra j'ai laissé à nouveau des messages mais bon on va voir donc je lance l'émission comme d'habitude en parlant de notre émission radar numéro 42 du jeudi 15 mars 2018 donc intitulé légitime défiance elle est toujours portée disparue dans les oubliettes informatiques de l'entreprise facebook france voilà et donc je vais directement lancer le sujet alors que nous à dire bonjour à franck et bien franck bonsoir donc je vais lancer le sujet même si nos invités sont pas encore là et situe un petit peu au niveau historique le thème donc souvenons nous souvenons nous les 25 26 et 27 mai 1968 la réunion tripartite entre gouvernement et patronat et syndicats ce sont les fameux accords de grenelle donc voici la liste des organisations représentatives figées depuis plus d'un demi siècle la cgt la cfdt fo la cftc la cgc la fen le cmpf donc à ce conseil national du patronat français qui deviendra le medef mouvement des entreprises de france en 1998 et il faut se rappeler aussi que le 31 décembre 2000 l'assemblée générale du medef prend la décision unilatérale de quitter les organisations paritaires donc c'est la politique du chantage à l'emploi qui démarre il ya 18 ans par un choix unilatéral donc il faut se rappeler que ce choix il était initié par le patron de l'époque du medef monsieur ernest antoine cellière dont la famille avait activement participé à l'invasion et au pillage de l'algérie aux côtés du roi affairiste louis philippe 1er en juin 1830 c'est important de restituer ces choses là pour bien comprendre d'où viennent les choses et bien sûr il y avait aussi des représentants des petites et moyennes entreprises mais bon ultra minoritaire donc on cite les pme c'est toujours plus pratique d'avoir une vue d'ensemble pour comprendre le contexte exactement donc ça c'est souvenons nous un parce que en deux il faut se rappeler souvenons nous en mars 2014 la loi 2014 tiré 248 et bien elle crée le 5 mars 2014 le fonds pour le financement du dialogue social vous entendez bien le fonds pour le financement du dialogue social alors ce fonds est dirigé par les organisations patronales et syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel donc on retombe sur le petit 1 de souvenons nous les accords de grenelle de 1968 donc en 2014 ces gens qui ont été oui qui se sont cooptés en 1968 du temps où monsieur pompidou gouvernait la france et bien ont décidé en 2014 de s'accorder de manière légale des fonds pour le financement du dialogue social donc ça c'est mon petit 2 en souvenons nous mais attention souvenons nous début 2016 122,8 millions d'euros sont partagés entre syndicats et patronat via le fonds de financement du dialogue social donc il faut bien savoir que début 2016 les syndicats dits représentatifs dont ceux qui sont cooptés en 1968 décident de s'allouer 122,8 millions d'euros alors on comprend mieux que souvenons nous en mars 2016 suite à la pétition on vaut mieux que ça contre la loi que l'union européenne veut imposer au peuple français en faisant porter le chapeau à madame Myriam El Khomri loi qui sera par la suite appelée loi travail voire loi MEDEF qui consiste principalement à détruire le concept de droit de la hiérarchie des normes les négociations locales prenons le pas sur tous les accords paritaires de branches professionnelles rendues caduques instantanément par le décret loi du 18 novembre 2016 ils n'ont pas chômé les gars donc durée du travail repos congé tout cela échappe aux démocratiques négociations paritaires grâce à des règles supplétives applicables en l'absence d'accord donc on voit bien que s'est mis en place entre 68 et 2016 une politique unilatérale qui va permettre à l'état de décider de manière régalienne de la politique sociale donc le MEDEF lui-même qui a quitté unilatéralement en 2000 les négociations paritaires pour éviter de payer justement des cotisations retraite les cotisations patronales et bien aujourd'hui il continue dans le cadre de cette fausse négociation sociale pourquoi parce que quand on voit qu'il y a un fonds de financement pour le dialogue social alors que dès 2000 donc 16 ans plus tard ils ont ils ont renoncé et on crée un fonds et ça loue la majorité des dividendes pareil pour la CGT donc il y a une connivence entre le MEDEF et les syndicats dits représentatifs pour dès début 2016 faire en sorte qu'il n'y ait surtout pas qu'il n'y ait surtout qu'il n'y ait rien qui permette d'empêcher l'organisation de la déchéance présidentielle parce que qu'est ce qui se passe et bien souvenons nous fin mars 2016 Palluel les 460 tonnes d'un des quatre générateurs de vapeur du réacteur nucléaire numéro 2 de la centrale normande de Palluel s'effondre brise la piscine de stockage casse le bloc réacteur c'est à dire il est à qu'est ce réacteur 31 mars 2016 la presse elle nous parle de quoi à ce moment là et bien elle nous parle de ce que les états-majors politiques et syndicaux ont mis en marche la machine électorale debout qui nous conduira vers l'élection du candidat du MEDEF en 2017 depuis c'est la blitz trick asociale comme exigé par le général Pierre Gattaz patron du MEDEF donc dès l'élection de son poulain avec un mot d'ordre unique sans équivoque en quatre lettres vite vite depuis le 7 mai 2017 élection du candidat du MEDEF la destruction systématique des protections sanitaires et sociales et de ce qui reste des services publics s'accélère comme le traité de Lisbonne l'exige suppression de la hiérarchie des normes c'est l'union européenne disparition des services publics c'est l'union européenne criminels pratiques agraires et agro alimentaires glyphosate et tout ce qui suit c'est l'union européenne bon train nucléaire à grande vitesse c'est l'union européenne acceptable aux armes thermonucléaire dans le cadre d'une future armée de l'union européenne c'est bien sûr l'union européenne refus de la démocratie locale par référendum souvenons nous des catalans espagnols c'est encore et toujours l'union européenne donc véritable invitation à tout exploiter les quatre lettres de vite s'opposent aux quatre mots que craignent tous les états-majors politiques et syndicaux en france depuis mars 2016 donc les nuits debout ont été là pour nous enfumer jusqu'à l'élection présidentielle et éviter ces quatre mots qu'ils craignent grève générale interprofessionnelle reconductible voilà aux quatre lettres vite s'opposent les quatre mots qu'il faut éviter à tout prix et c'est pour cela que de l'extrême droite à l'extrême gauche tous les états-majors qu'ils soient politiques ou syndicaux vous invite à marcher régulièrement qui en week-end qui en semaine par rapport au glyphosate par rapport au climat voilà chacun en ordre des vacances scolaires non faut arrêter non pendant les vacances scolaires on arrête d'ailleurs nuit debout s'est arrêté pendant pendant les vacances 2016 ça a permis aux services de propreté de la ville de paris de faire disparaître tous les hommages qui y avait par rapport à la statue de la république par rapport aux victimes de charlie hebdo et autres donc on voit bien un état qui est responsable du terrorisme vu que l'actuel premier ministre s'est félicité aux émirats arabes unis de l'augmentation du budget de la de l'armée donc on est on est bien là devant une politique belliciste une blitzkrieg qui à la fois sociale mais qui aussi militaire donc on comprend mieux que ce sont les militaires qui ont l'oreille du candidat du medef de monsieur emmanuel macron donc moi j'ai vu une vidéo justement par rapport aux postiers par rapport à la répression parce qu'il faut bien savoir comme que gaël qui rente est menacé de licenciement par la direction de la poste on voit que ils ont embauché des espèces de d'aspirants bénalat pour encadrer les les syndicalistes non violents et un moment dans une vidéo on en voit un qui dit oui j'espère que tu cours vite voilà donc il reprend peut-être le vide de pierre gattaz mais il menace directement de de répression physique à un syndicaliste et donc effectivement c'est tous ces petits bénalat et bien ils sont carrément dans la politique du medef c'est à dire que c'est les sévices au personnel des métiers qui recrutent voilà donc aujourd'hui on est vraiment dans une politique de répression mais pas uniquement la répression du pauvre yéménite qui voudrait essayer de manger de manger à sa faim mais on est dans la répression de tous les autochtones et moi en tant que natif de la région parisienne donc je suis un autochtone c'est à dire que l'île de france ne m'appartient pas c'est un territoire auquel j'appartiens mais je suis contraint à de subir des politiques contre lesquelles je suis totalement impuissant parce que que je sois dans la rue ou que je vote et bien les choix qui me sont proposés ne correspondent pas à je dirais ce qui serait mes doléances naturelles et donc à la fois ce soir on peut encore le faire mais à certaines conditions n'oublions pas quand même que ahmet altan écrivain turc et journaliste a été condamné à la prison à perpétuité en turquie que oleg sensov cinéaste est emprisonné au goulag arctique de la vit nangui colonie pénitentiaire c'est on dit plus goulag dans la fédération mafieuse de russie et il était arrêté en 2014 condamné en 2015 pour terrorisme dans un procès bien sûr qu'on pourra qualifier de stalinien et qui a été qualifié de stalinien d'ailleurs par amnistie internationale mais cet oleg et bien il a fait une grève de la fin de 100 jours et depuis maintenant plus d'un mois et ben on est sans aucune nouvelle de lui on est sans aucune nouvelle d'un opposant non violent à la fédération mafieuse de russie alors quand je participe à un rassemblement sur la place de la république samedi dernier contre la venue de notre de donald trump de benjamin netanyahou et et il faut bien le dire normalement de vladimir poutine effectivement qu'est ce que je vois je vois un donald trump en espèce de bébé gonflable gonflé à l'hélium qui flotte au dessus de la place de la république et je ne vois pas l'équivalent au niveau de vladimir poutine et je trouve ça quand même assez surprenant pour ne pas dire inquiétant après il ya eu le discours d'un représentant de l'état majeur du npa nouveau parti anticapitaliste qui était plus inquiétant vu que au lieu de parler d'amérique du sud il a parlé d'amérique latine ce qui fera certainement plaisir à tous les autochtones qui n'ont strictement rien de latin et après il a parlé de de politique internationale et comme si les peuples étaient directement concernés par les nations et comme s'il n'y avait pas de par le monde beaucoup de peuples qui subissent leur armée nationale un petit peu ce qui se passe peut-être actuellement au brésil je dis ça comme ça mais je dis rien donc c'est pour ça que pour moi il aurait été important que gaël qui rente et george louis soit là parce que au niveau des doléances il faut bien comprendre que le syndicalisme aujourd'hui il n'est pas là pour réclamer du pétrole moins cher à la pompe ou une augmentation de salaire il est là pour directement montrer que les revendications sanitaires et sociales qui sont celles des syndicats sont des revendications qui ont directement à voir avec notre cadre de vie avec l'environnement donc on le voit que ce soit pour bure avec la répression immense de tous les opposants à bure que ce soit pour le cgo à strasbourg où on voit des gendarmes qui se permettent de piétiner et de molester des opposants non violents et de les blessés on voit bien que cette répression généralisée du militant soit il syndicaliste dans le cadre du travail salarié ou simplement militant écologiste et bien elle s'est institutionnalisée c'est à dire qu'on est arrivé dans une espèce de normalité d'un fascisme qui permet aux forces armées parce que là il s'agit de gendarmes de s'en prendre à des civils qui ne sont pas armés et de les contraindre par la violence à se taire et de les intimider physiquement pour qu'ils ne revendiquent pas des revendications légitimes par rapport à leur vie à celle de leurs enfants donc il faut bien comprendre que ce qui se passe bien sûr on va dire sur le territoire métropolitain c'est ce qui se passe en pire par exemple en Guyane française en Guyane française n'oublions pas avant la démission de monsieur Nicolas Hulot monsieur Nicolas Hulot a signé pour que le groupe total puisse forer de manière offshore au large de la Guyane à 2500 mètres de fond on sait très bien ce qu'il en est de la sécurité de ces forages offshore profond rappelons de deep horizon donc aujourd'hui on est en train de préparer une catastrophe écologique sur un territoire préempté par l'état nation français sur les peuples autochtones vu que l'état nation français n'a jamais signé la convention 162 l'organisation internationale du travail reconnaissant une existence à ces peuples autochtones ben non ces peuples autochtones ils sont français comme comme monsieur clé ben ali est américain pour pour donald trump ce qui leur permet de faire passer un oléoduc au milieu des territoires sacrés de saccager des sites archéologiques aux bulldozers donc aujourd'hui on le voit les droits des territoires les droits de la terre et les droits humains et les droits syndicaux sont intimement liés donc oui tenir l'eskimo une heure roger nimmo il va savoir le faire surtout sur ce thème là qui est un thème extrêmement important la semaine dernière on a eu virginie du pérou qui est venu nous parler pendant dix petites minutes des graves problèmes liés à la amiant c'est vrai qu'effectivement l'amiante en france est interdite de commercialisation mais il y a des millions de tonnes d'amiante en france dans des bâtiments agricoles ou dans des écoles dans des habitations sous forme de fibres au ciment que ce soit dans les toitures ou dans différents autres matériaux et ces matériaux et bien comme tous les matériaux issus ils vont être attaqués il s'effrite à partir du moment où il s'effrite et ben il libère les fibres d'amiante et à partir de là ben on est tous exposés à des risques sanitaires extrêmement graves comme elle nous l'a rappelé la dernière fois il suffit d'une tête d'épingle respirer pour déclencher dans des délais plus ou moins longs un cancer qui s'il n'est pas traité de manière adéquate et selon le protocole justement complètement aberrant actuel et bien vous avez toutes les chances d'y passer donc c'est très grave il s'agit de nos vies et aujourd'hui par rapport au nucléaire à l'état des installations nucléaires en france faut bien voir que si aujourd'hui il ya 17 réacteurs nucléaires en france qui sont à l'arrêt c'est parce que les premiers qui sont inquiets ce sont les ingénieurs de df bien sûr ces réacteurs ont été conçu à l'origine par des scientifiques et des ingénieurs américains qui les ont conçu pour une durée de vie de 30 ans et ces réacteurs comme on l'a fait au japon d'ailleurs pour les réacteurs de fukushima eh bien on dit 40 50 60 ans et c'est impossible c'est impossible techniquement de que cela que cela se fasse pourquoi parce que les rayonnements neutroniques sur des durées qui se comptent en décennies attaquent la structure cristallographique des aciers spéciaux que ce soit des conduites du circuit primaire ou secondaire ou de la cuve qui fait que les propriétés mécaniques de ces aciers sont modifiées et donc petit à petit ces cuves vont devenir poreuses et elles vont devenir moins résistantes à la pression et n'oublions pas que là on a des pressions qui peuvent être entre 70 à 300 bar on a des températures de plus de 300 degrés donc on n'est pas on est on est dans des choses qui sont à la limite des technologies et quand on pousse la technologie au delà de ses limites et surtout quand on les pousse dans dans des dans un domaine où de conception ça n'a pas été prévu et bien on court naturellement à la catastrophe et donc vite après moi le déluge continuons à faire des profits c'est cette politique nous mène droit dans le mur quand on voit que il ya des des personnes qui dénoncent des firmes pharmaceutiques qui ont distribué une molécule qui fait que de plus de trente mille enfants il y en a qui sont nés sans bras il y en a qui ce qui ont des problèmes de retard mentaux graves et bien ces personnes sont licenciées ces personnes sont licenciées et ce sont des personnes qui ont mis le doigt sur un scandale sanitaire et social et que fait on aujourd'hui dans 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 cette france dans cette dictature constitutionnelle de la cinquième république dans cette dictature militaro industrielle nucléarisée et bien on va criminaliser les personnes qui vont informer et dénoncer des choses totalement inacceptables c'est très grave c'est très grave moi je le dis sanofi saint et labo doit répondre de ces crimes et ces personnes on n'a pas le droit de le licencié on n'en a pas le droit et donc j'appelle réellement une grande mobilisation toutes les personnes questions oui alors nos emplois ne valent pas leur vie nos emplois déjà je vais je vais critiquer ce que j'ai écrit je devrais écrire l'emploi ne vaut pas la vie aujourd'hui à travers les communes comités économiques et sociaux mis en place par par décret loi par l'ignoble gouvernement macron eh bien on a fait disparaître les chsct et c'est pour ça que j'aurais aimé que george louis soit là et ainsi que gaël qui rentre donc par décret loi là les députés potiches fustiles insoumis au rassemblement national ils peuvent se mettre un doigt dans le derrière ils n'ont rien à dire d'ailleurs ils disent rien d'ailleurs quand quand djamal khashoggi le journaliste est assassiné de manière tarantinesque au consulat d'arabie saoudite en turquie ils ferment leurs petites bouches et à l'assemblée nationale je crois que l'association d'amitié france arabie saoudite n'a pas été dissoute non aucun des contrats d'armement passé que l'arabie saoudite n'a été dénoncé non aucun et l'ambassadeur d'arabie saoudite en france on ne lui a pas demandé de prendre ses clics et ses claques et de rentrer dans son charmant royaume donc voilà donc il faut bien remettre les gens à leur place ce qu'ils sont il ya ce qu'ils disent et il ya ce qu'ils font et actuellement strictement rien mais fait pour condamner sévèrement les entreprises qui commercent avec l'immun de dictatures d'arabie saoudite qui contrevient qui contrevient au droit international non seulement condamnant à mort des jeunes pour des faits qu'ils auraient qu'ils auraient commis étant mineurs étant mineurs ça c'est une certitude donc il a interdit c'est-à-dire ils auraient tué sauvagement je sais pas par exemple ils auraient pris un journaliste et il aurait découpé vivant mais là on aurait retrouvé le corps donc tu vois donc ils ont fait ça ils ont 15 ans qui prennent un journaliste il découpe vivant on retrouve le corps eh bien ils ont 15 ans dans le droit international on n'a pas pas les condamnés à mort on peut les condamnés à de la prison à vie voilà chacun pense qu'il veut la prison moi j'ai mon avis je vais le garder par contre sur la peine de mort je suis pour l'abolition définitive et universelle de la peine de mort pour une raison extrêmement simple toutes les personnes qui se sont intéressés à la peine de mort finissent par comprendre que au delà de la position morale qui peut être confessionnelle ou même laïque et même athée qui pourrait considérer que la peine de mort n'est pas une peine vu qu'elle n'est pas réversible et bien il ya un autre phénomène qui se produit c'est quand on analyse les statistiques de tous les pays qui ont aboli la peine de mort eh bien on constate que les crimes de sang baisse de manière drastique après cette abolition pourquoi eh bien c'est très simple l'explication est très simple si vous rétablissez la peine de mort quelqu'un tue il ya il fuit il est en fuite vous envoyez les gendarmes et la police derrière lui quelle va être sa réaction il sait que s'il est arrêté il va être tué donc il va avoir tendance à s'armer et à tirer sur les gens qui voudront arrêter et donc il ya une augmentation du crée des crimes de sang c'est ce que j'appelle l'effet pervers de la radicalisation et aujourd'hui cette radicalisation on est en train de nous la jouer quand je parlais tout à l'heure des armes thermonucléaires françaises parce qu'aujourd'hui on parle de créer une armée de l'union européenne méfions nous moi depuis 2002 donc depuis 16 ans je jeune quatre jours à l'eau tous les ans du 6 au 9 août donc entre les dates du bombardement à l'uranium d'hiroshima et du bombardement au plutonium de nagasaki des bombes atomiques des bombes nucléaires pas des bombes thermonucléaires donc des bombes c'est du monde depuis ce temps-là j'ai croisé du monde j'ai eu la chance d'ailleurs en 2002 de croiser madame solange fernais dont c'était malheureusement le dernier jeune parce que elle commençait déjà à avoir les contre-coups physiques de tous ses déplacements sur des territoires contaminés parce que cette dame a beaucoup donné pour les autres et comme tous les gens qui donnent beaucoup aux autres elle a fini par par récolter de mauvaises choses pour elle et c'est pour ça qu'elle est qu'elle est morte en en 2006 voilà elle est morte le 11 septembre 2006 et ce 11 septembre là je lui ai dit une émission que j'ai que j'ai que j'avais fait et que j'avais introduit en disant 11 septembre 2006 comme tous les jours 100 000 personnes vont mourir de faim c'est très important aujourd'hui il y a la croix rouge il y a tout plein d'organismes qui vous demandent de donner de l'argent pour parce qu'il y a une famine au yémen et moi je dis non ne donnez pas d'argent dites dites à nexter dit dit à d'assaut disent à tous les gens qui vendent des obus qui vendent des avions qui vendent des hélicoptères qui vendent des canons dites à ces gens là de donner l'argent les bénéfices qu'ils ont fait avec ces ventes d'armes au yémen parce que ces ventes là est certes à bombarder de pauvres gens si demain on bombarde Paris je m'en fous de qui bombardera Paris par contre je serais très intéressé de savoir quels vont être les marchands d'armes qui fourniront les bombes et c'est à ces gens là qu'il faut demander des comptes donc on le voit aujourd'hui exactement à qui profite le crime et puis la définition de la guerre la guerre elle est définie par les militaires et qu'est-ce que disent les militaires à travers les dictionnaires ils disent la guerre et bien non ils définissent la paix parce que c'est les guerriers qui définissent la paix et ils disent la paix c'est l'espace entre deux guerres l'espace entre deux guerres non Jaurès parlait de la grande paix universelle la grande paix universelle justement elle ne peut pas être l'espace entre deux guerres la paix ce n'est pas l'absence de faits guerriers c'est pas du tout ça la paix ce n'est pas ça ça c'est la paix des forts c'est la paix romana c'est cette paix illusoire c'est la paix des trente glorieuses celle-là c'est une paix qui se fait sur le martyre des autres et aujourd'hui nous on a eu les attentats de Chalibdo on a eu les attentats à Lys mais à quoi ils sont liés ? ils sont liés à la famine au Yémen aux excellentes ventes d'armes françaises ce sont des morts collatérales et donc tant qu'on ne dénonce pas les responsables de ces morts collatérales on ne dénonce rien et aujourd'hui j'aurais aimé justement être avec des responsables syndicaux pour que au-delà de leurs revendications qui sont légitimes parce que les revendications des militants et de la base sont toujours légitimes qu'il convienne avec moi que les états-majors politiques et syndicaux depuis des décennies sont complices d'une politique nationale nationaliste néocolonialiste et guerrière qui effectivement a fait des beaux jours de la France et que en grande partie ce que le MEDEF aime appeler les acquis sociaux de tous les gens qui aujourd'hui disent non moi je ne vais pas faire grève parce que si je fais grève ça va me coûter de l'argent et je ne vais pas cotiser un trimestre et donc je vais perdre sur ma retraite tous ces gens-là ils considèrent qu'en restant les deux fesses dans le coton et en laissant les autres, en poussant les autres allez vas-y, va faire grève et bien ils profitent de ce que nos aïeux ont lutté et eux ils ne luttent jamais et ils dénoncent bien sûr et ils disent mais ça ne sert à rien de faire grève à quoi ça sert ? bien sûr si les gens n'avaient pas fait grève vous n'auriez pas de retraite voilà et ce qu'on est en train de vous retirer aujourd'hui et bien on vous le retire tout simplement parce que vous n'avez pas le courage de lutter pour ce qui est à vous voilà et donc ce que vous perdez vous le perdez parce que vous êtes lâche et moi j'aurais aimé c'est peut-être même pire que de la lâcheté c'est de la lâcheté moi je vois les choses bien pires et bien je vais te passer la parole toi tu parles de lutte moi j'estime que c'est plus qu'une lutte c'est des combats on en a tous profité maintenant toi tu parles de lâcheté parce que personne enfin personne on n'arrive pas à retenir les forces de l'état contre nous donc moralité qu'est-ce qui nous arrive ? on perd on nous attaque sur la sécurité sociale on nous attaque sur le travail tu l'as dit tout à l'heure avec le CHSCT on nous attaque sur tous les fronts mais moi le point de départ pour moi je considère que notre vie elle est volée depuis plusieurs générations par ce putain de monde excuse-moi mais du travail et qui c'est qui vole nos vies ? à mon avis c'est le monde industriel les industries derrière des lobbies qui pilotent des gouvernements et nous comme des marionnettes on suit une direction qu'on nous a demandé de suivre depuis plusieurs générations en espérant de temps en temps avoir une petite bête au passage voilà ça c'est mon point de vue alors ce que tu viens de dire là effectivement c'est un des points importants sur lequel j'aurais aimé que débattent nos invités et on va rejoindre on va rejoindre on va rejoindre cela effectivement il y a des penseurs comme François Partant tu vois sur ton panneau il y a tout ce qu'il faut voilà je lis nucléaire c'est une provocation OGM c'est encore une autre pesticides c'en est encore une amiantes c'en est encore une il n'y a que de ça que des provocations contre nos vies pas uniquement contre nos vies c'est à dire que moi et celle moi ce qui m'a choqué ce qui m'a choqué c'est que pendant cette c'est d'échéance pestilentielle parce que c'est comme ça que j'ai appelé les échéances présidentielles c'est pas pour rien que je les ai appelées les déchéances pestilentielles c'était extrêmement nauséabond et d'ailleurs j'ai été privé de liberté d'expression sur les réseaux asociaux durant toute cette période parce que justement je donnais un son de cloche qui ne plaisait pas de l'extrême gauche à l'extrême droite parce que ce que ces gens de toute façon Roger et moi je te coupe on n'est pas là pour plaire non certainement pas parce que déjà pour plaire déjà si je me présentais une élection je voudrais effectivement avoir l'assentiment de beaucoup de gens et donc mon discours pour avoir des voix ne pourrait pas être un discours de vérité parce que le discours de vérité c'est un discours qui te rend ultra minoritaire parce que le discours de vérité c'est de dire que nous vivons très largement au-dessus de nos véritables moyens en France et que si nous vivons largement au-dessus de nos moyens c'est parce que nous pillons d'autres pays c'est la misère de l'Afrique qui fait la prospérité de certains européens je dis bien de certains c'est-à-dire que je ne parle pas il y a des français effectivement dans la rue mais quand je vois l'extrême droite qui ose argumenter que la misère du réfugié est une misère moindre que la misère du français et bien ça c'est je trouve ça proprement scandaleux c'est ignoble on parle de misère on parle de gens qui fuient des guerres qui fuient des guerres des gens qui ont perdu parfois leurs femmes leurs enfants leurs grands-parents leurs parents leur métier leur vie une main un bras qui 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 affrontent de terribles dangers pour quitter leur pays pour quitter leur terre natale leur culture parce qu'il s'agit d'une question parce qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort parce que chez eux s'ils ouvrent le quart du huitième de la bouche pour dire le vingtième de ce que je suis en train de dire aujourd'hui mais ils sont directement assassinés s'ils ont le malheur d'être homosexuels ils sont pendus donc aujourd'hui on renvoie on renvoie dans des charters des gens et on sait que lorsqu'ils vont arriver à destination ils vont être au mieux mis en prison et après torturés et souvent condamnés à mort c'est ignoble c'est ignoble c'est comme le gamin qu'on présente derrière c'est comme parce qu'il a un téléphone il est condamné à mort avec des visées des attentats c'est comme c'est exactement la même chose que lorsque il y avait des rafles sur les juifs en France pendant l'occupation et bien on envoyait des enfants en camp de la mort et des hommes alors parce qu'ils étaient gitans parce qu'ils étaient juifs parce qu'ils étaient communistes parce qu'ils étaient opposants et bien on pouvait disposer de leur vie voilà et donc aujourd'hui il n'y a pas à créer de différentiel c'est exactement la même chose et donc les justes que l'on admire et on a raison d'admirer ces gens qui ont pris le risque sur leur vie et la vie de leur famille d'héberger chez eux des gens persécutés et vouer une mort ignominieuse c'est juste c'est du courage c'est du courage et c'est là où on arrive à la notion de lâcheté et de courage le courage politique j'en ai déjà parlé mais les états-majors politiques du rassemblement national qui appellent le 17 on veut du pétrole moins cher ils vont faire ça le samedi et puis le dimanche ils vont aller manifester pour le climat avec les insoumis alors attends moi ma perception est un peu différente oui mais vas-y le 17 de ce que j'ai perçu en fait c'est un ras-le-bol éparpillé chez tout le monde sur tout le territoire pourquoi ? parce qu'on est attaqué sous tous les fronts alors peut-être que c'est un levier peut-être que ça va ouvrir quelque chose je n'en sais rien mais ce qui est important c'est que ça devient compliqué puisqu'il n'y a pas de leader il n'y a pas d'organisateur c'est tout un chacun qui a décidé de bloquer le pays par rapport à la taxe pétrolière voilà alors je vais y répondre très clairement par rapport à ça c'est qu'il y a eu des marches pour le climat où on présente les zigotos qui organisent ça c'est un peu la même chose que le mouvement bon sort de bruno c'est un peu la même chose que le mouvement des coquelicots c'est-à-dire qu'il s'agit d'une instrumentalisation électorale tu comprends bien que bloquer un pays un samedi pas un jour où l'arabe c'est très loin de l'esprit de la grève générale interprofessionnelle reconductible et qu'aujourd'hui la seule chose qui peut faire plier le patronat et donc les industriels ceux qui sont responsables des OGM de la surche pêche des pesticides comme l'est l'Union Européenne pour lesquels les fameux coquelicots vont appeler à voter mobilisez-vous en mai 2019 pour éviter la montée de l'extrême droite et les pesticides alors que ce sont ces gens-là qui sont même pas députés qui sont même pas européens parce que l'Union Européenne c'est pas l'Europe et un député écrit les lois alors que ce sont les commissaires législateurs nommés par les gouvernements qui écrivent les lois et donc ces gens-là on a le glyphosate qui nous a imposé par cet empire industriel qui espère devenir militaro-industriel justement avec une armée européenne et bien ce sont ces gens-là qui s'imposent contre le choix référendaire des Français du 29 mai 2005 et de l'extrême gauche à l'extrême droite ils ont tous des listes pour aller en croquer parce qu'en fin de compte s'ils appuient sur des boutons pour rebooter les lois que des lobbyistes leur imposent à travers les commissaires mais ces gens-là ils gagnent bien ça paye et le parti qui a un représentant c'est bon ça fait de l'argent qui rentre on est exactement dans la même chose que ce fameux fonds voilà le fonds de financement du dialogue social fonds de financement du dialogue social qu'est-ce qu'il en est du dialogue social aujourd'hui qu'est-ce qu'il en est du dialogue social aujourd'hui il en est il en est à concurrence des 122,8 millions d'euros qu'ils se sont distribués entre eux entre états-majors politiques états-majors syndicaux voilà et surtout états-majors agréés parce qu'aujourd'hui Sud solidaire il a touché la portion congrue alors que solidaire commence à représenter dans certains secteurs une majorité donc moi effectivement j'aurais aimé qu'il y ait des gens d'intergare des cheminots parce qu'on est vraiment là dans un problème de fond c'est-à-dire qu'aujourd'hui les politiques d'entreprises qui ne sont plus des entreprises publiques qui sont des épiques des établissements publics intérêts commerciaux donc on voit bien mais c'est la même chose que ce que je disais tout à l'heure par rapport l'économique prime sur le social et carrément le sanitaire disparaît conseil économique et social économique devant social et sanitaire est disparu et c'est pour ça qu'aujourd'hui le samedi il y a quand même de l'activité en France je pense à la santé je vais t'expliquer je pense aux infirmières oui mais bien sûr mais bien sûr mais bien sûr mais tu crois que les urgences vont s'arrêter il est important que les urgences continuent les urgentistes vont continuer un médecin ne laisse pas mourir quelqu'un parce qu'il y a un mouvement de blocage donc il faut bien comprendre qu'il n'y a que la grève générale interprofessionnelle reconductible qui peut représenter une menace pour le grand patronat pour le grand patronat c'est à dire ces gens là la grève perlée qui a eu lieu jusqu'au mois de juin oui c'était ça mars, avril, mai non jusqu'au mois de mai après bon il y avait les vacances il fallait s'arrêter c'est exactement ça qu'on vient tout à fait au MEDEF parce que les jours étaient bien établis et donc quand tu veux ta chalandé par exemple Rexel qui déprend du groupe Bolloré s'il a un train qu'il envoie vers un port pour envoyer vers les ports qu'il possède en Afrique pour des voitures ou de l'électroménager il sait que tel jour c'est le jour où les trains ne vont pas marcher et puis il reporte et puis donc ça je pense aussi aux commerces qui ne vont pas être alimentés ce jour là oui mais c'est rien ça ne représente rien et les commerces et les commerces impactés vont être surtout les petites et moyennes entreprises les petits commerçants et au contraire intermarchique voilà non mais la grande distribution elle s'en fout un samedi pour elle c'est peanuts moi je dirais cette grève elle profite à qui ? elle profite au gouvernement d'Emmanuel Macron mais je vais aussi le répéter c'est que du pétrole pas cher c'est à dire que s'il y a la pompe en retirant les taxes on arrivait à diviser facilement le prix par deux mais qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que le type qui est dans l'esclavage salarial et qui dépense entre 80 à 120 euros par mois de carburant il fait une belle affiche avec le carrosan d'ailleurs voilà pour se rendre pour se rendre à son travail et bien il paiera 40 ou 60 euros mais ça ne changera rien pour lui de toujours être à la merci d'un patron qui du jour au lendemain peut le licencier parce qu'effectivement on a assoupli la séparabilité non on est là c'est un petit peu comme le prix de la cigarette qu'augmente est-ce que ça empêche les fumeurs de du tout du tout et il faut bien voir que par rapport à une addiction ou par rapport à une société qui est prévue pour la voiture tous les gens qui vivent en province et qui sont à 30 km de leur travail quand il neige quand il pleut tu crois qu'ils vont prendre leur vélo ? non ils prennent leur scooter leur mobilette ou leur voiture quand ils en ont une donc donc effectivement que ça a un retentissement mais si on veut changer si on veut changer si on veut changer quelque chose c'est la fiscalité qu'il faut changer et pour changer la fiscalité il faut changer le gouvernement aujourd'hui quel est l'homme politique qui dit je ne veux plus de TVA il ne peut pas parce que la TVA est définie au niveau de l'Union Européenne donc il doit dire d'abord nous quittons cette Union Européenne que les Français ont refusé par référendum le commissaire politique est-ce qu'il peut le dire je ne veux plus de TVA et bien sûr qu'il ne faut plus de TVA il faut la disparition de la TVA la TVA est un impôt injuste c'est un impôt sur la consommation ça veut dire que les familles les plus pauvres qui ont de nombreux enfants c'est eux qui payent le plus proportionnellement à leur revenu que les riches t'as beau être riche tu vas pas manger deux tonnes de pommes de terre par semaine voilà donc par contre une famille pauvre effectivement du riz et de la patate ils vont en manger par semaine et de la TVA ils vont en payer donc aujourd'hui qu'est-ce qui peut relancer les petits commerces qu'est-ce qui peut relancer les petites et moyennes entreprises c'est justement une disparition de la TVA mais il faut aussi abolir le salariat pour faire en sorte que ce qui s'est passé depuis 30 ans c'est-à-dire que la part des revenus salariés sur la part de la richesse produite au lieu d'être réduite augmente et là j'ai notre ami Pierre Mérèche-Coeffet qui arrive et je vais lui laisser le micro avec grand plaisir parce qu'il va venir nous lire un petit texte en plus il arrive à 21h13 alors qu'il avait dit 21h tiens essayez-toi Pierre bienvenue je te laisse le micro tout de suite si si il va se chauffer se chauffer la voix donc il est venu pour nous lire un petit texte et donc comme tu peux le constater malheureusement à la fois Georges-Louis est là oui et notre ami Gaël Quirande ils ont eu un empêchement et puis ils ont eu l'empêchement aussi de ne pas pouvoir nous prévenir donc peut-être qu'effectivement l'émission dérange parce qu'on n'était pas sur l'émission plan plan on veut des sous on veut du pétrole moins cher et des conneries dans ce genre là on était vraiment à se poser les vraies questions vers l'abolition du salariat une vraie politique de revenu foutre en l'air les gouvernements et les chefs et c'est important parce que c'est ce qui se passe actuellement c'est-à-dire il y a une majorité de gens qui ont parfaitement compris qu'ils doivent décider d'eux-mêmes de leur destin sans passer par l'intermédiaire d'état-major fustile syndicaux ou politiques voilà donc pour moi quand je vois des films de Pierre Mérachkovski et que je vois Pierre Mérachkovski avoir pour revendication nous voulons du chômage nous voulons du chômage il faut bien voir qu'il ne s'agit pas là d'une demande absurde les demandeurs du chômage sont carrément tous les gens qui augmentent la productivité effectivement le chômage est une excellente chose car la productivité industrielle augmente sans arrêt donc on ne peut pas salarier des gens ne rien foutre on préfère payer des robots et donc nous voulons du chômage effectivement les robots qui fabriquent des revenus et qui ne sont pas taxés à partir de là la revendication nous voulons du chômage remet en cause la société par sa base et c'est en ce sens qu'elle est révolutionnaire parce qu'elle dit simplement qu'aujourd'hui on ne doit plus être dans une politique salariale mais dans une politique de revenus et donc je vais passer la parole à Pierre Merechkovski qui n'est pas prêt pour qu'il nous lise son texte qu'il ne veut pas lire vu qu'il n'est pas prêt mais ça ne m'empêche pas de te passer le micro voilà et en plus ils ont des choses à dire tiens Bruno prends le micro prends le micro voilà écoute guère chérie ça ne m'ennuie pas de te filmer mais tu me passes la caméra ce qu'il faudrait c'est que tu ne filmes pas Roger et moi tu ne filmes que juste ça ça ? oui c'est pas ça qui parle mais bon si tu veux tu filmes ça voilà ou le décor ok tu ne veux pas qu'on te boise non non surtout pas et par Michel personne que ça attends j'appuie quoi le rouge oui pardon ok attends excuse moi le rouge oui vas-y vas-y excuse moi tu ne veux pas que je te filme si 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 tu ne veux pas tu fais ce que tu veux feu feu je ne veux pas tu peux pas tu peux pas on recommence voilà salut Pierre on recommence parce que c'est le Pierre ça va chier t'as eu le micro c'était la saison c'était la maquette c'était la maquette c'était la maquette la maquette la maquette la maquette c'est bien c'est bien parce que là on voit bien c'est du direct je te passe quand même l'esquimau pour avoir la super numérique je ne veux pas que je clique avant d'accord on parle pas il y a de moi qui parle parce qu'après je ne connais rien à faire « je ne sais pas il y a de moi » alors moi quand tu tombais le kiff a déjà un grand verre et je n'ai pas plusieurs 알ètres attend attend c'est que ça se change ça se change c'est bien la maquette c'est marqué 14 juillet, jour de la fête nationale, le réacteur numéro 2 explose. L'embouteillage gigantesque empêche l'arrivée des secours de première urgence. L'assemblée générale se réunit. Le grotesque succède au sacrifice. 14 juillet, le préfet a écrit de sa main sur l'arrêté préfectoral qu'en ce jour de fête nationale, il était formellement interdit de lancer des pétards sur la voie publique. L'escargot laisse une trace sur la vitre qui protège l'arrêté préfectoral. Dans la rue, les habitants enfournent en cette veille de 14 juillet un flot de valises dans les coffres béants des berlines particulières. Tandis qu'au même moment, dans le couloir des soins palliatifs, le sociologue émérite s'élève contre les actes criminels pour la science de cette racaille de sociologues juifalement à Nanterre en 68. A proximité de là, dans la chambre d'hôtel, la journaliste d'investigation se caresse les seins devant une webcam et s'élève contre l'enlèvement psychiatrique qu'elle subit de la part de son mari et de son journal qui réclame un scoop. Le tankiste tourne en rond autour du rond-point qui longe la chambre d'hôtel. Le tankiste ne répond pas aux insonctions venant de la puissance du tank qui lui ordonne de donner, je cite, « ta position sale crétin pédé ». Au même moment, dans le bureau du président de la République, la panique gagne. Un tank a disparu et il semblerait aux dernières nouvelles que ce tank, aux mains des terroristes, serait proche, tout proche, du réacteur numéro 2 de la centrale de Fessenheim au bord du Rhin. Les sous-chefs, au volant de leurs berlines particulières, encerclent la piscine municipale. Les portières claquent. Les berlines bleues se garent contre les bagunes rouges. D'autres portières claquent. Les sous-chefs, à grands pas, pénètrent dans la piscine municipale, tandis qu'au même moment, un homme bedonnant, assis sur un perron, devant l'entrée de la piscine municipale, explique qu'il a renié ses engagements, qu'il a trahi les membres du Parti communiste un par un, et qu'en fait, il était un auxiliaire de la police, et que c'est pour cette raison que maintenant, il n'a pas pu se marier, qu'il est coupable. Et le tankiste dans le char se met à chanter, et explique de son côté qu'il s'est engagé dans l'armée, parce que soit il était condamné à six mois fermes pour un vol de cocaïne, soit il s'engageait dans l'armée, et à ce moment-là, le juge passait l'éponge, et il a été obligé, parce qu'il y a des pressions dans les chambres, de rejoindre les Sarajevo, les corps d'élite, avec le tank. Et que maintenant, il en a marre, parce qu'à Sarajevo, ils ont fait semblant de provoquer un incident, ils ont envoyé l'aviation aller sur son char, il a fait une bombe sur la gueule, juste pour qu'il y ait un prétexte, afin que l'armée entre de force dans Sarajevo, et il ne veut plus être manipulé, et maintenant le char ne rendra plus, et le portable, il le jette par la fenêtre, et le portable tombe contre les barreaux d'une cave, et dans la cave, une femme courtement vêtue, et ses deux compagnons expliquent qu'elle ne travaillera plus jamais, et les deux hommes répètent qu'il n'a pas tenu ses engagements, qu'il est une crapule, et ils parlent de Myriam qui s'est suicidée. Le soir tombe, le copie-pritreur, dans la salle de commande de la soupape numéro 4 de la centrale nucléaire de Fessenheim, déchire un par un les feuilles d'un calendrier d'un PTT. Il sait, il reconnaît publiquement au téléphone qu'il est un privilégié. Oui, il pourra prendre sa retraite à 55 ans, oui, il n'a rien à faire d'autre que de veiller à ce que le graphique sur la soupape de sécurité reste bien dans la zone bleue. Si jamais il passe dans la zone rouge, c'est la catastrophe. Mais le graphique ne passera jamais dans la zone bleue, il le sait, il ne le sert à rien. Il est juste là pour des raisons syndicales, parce que les syndicats ont été imposés qu'il y ait quelqu'un de permanence dans la salle de soupape numéro 4. C'est une question de statut, parce que si on commence à laisser personne dans la salle de soupape numéro 4, il y aura des licenciements. Le préfet entre à grands pas dans la chambre d'hôtel occupée par la journaliste d'investigation. Ils avaient rendez-vous, elle avait obtenu rendez-vous. Et d'une voix nette et claire, la journaliste d'investigation demande encore à lieu la date de la réunion secrète des sous-chefs de la centrale nucléaire de Fissinheim. Le préfet ne répond pas, ne ricane pas, ne tempête pas. Il lui dit juste « et alors ? » Et alors ? Et alors ? La journaliste d'investigation tempête, puis se calme. Elles se mettent à pleurer. C'est fondamental qu'elle ait la date de cette réunion secrète. Ils attendent le scoop, son mari attend le scoop, ses parents attendent le scoop. Elle a toujours été nulle. Le préfet la prend dans ses bras, elle le gifle. Le copie-puitreur téléphone à sa belle-sœur. Il reconnaît qu'il a obtenu ce poste de copie-puitreur par sa belle-sœur qui est l'amant du chef de service du délégué syndical. Mais il n'est pas responsable de cet acte. Dans la rue, le tankiste claque la porte du tank. Et il se met à marcher, à marcher, à marcher entre les barrières de sécurité. Les sous-chefs, un par un, descendent l'escalier qui conduit au sous-sol de la piscine olympique. Tandis que sur le banc, l'homme observe la journaliste d'investigation qui demande d'une voie pitoyable à entrer dans la piscine. Tandis que la technicienne de service lui dit que l'entrée de la piscine est rigoureusement interdite aux personnes étrangères à la piscine olympique. La réunion secrète débute. Elle est port courte. Le préfet annonce qu'afin de se libérer définitivement de l'emprise de ces écolos imbéciles, il y aura un accident provoqué, très léger accident, précise-t-il, qui entraînera le délestage dans un premier temps de la région Bretagne. Ça le rapprendra parce qu'ils n'ont pas voulu la centrale de Flaubert. Après ce délestage touchera la région de Paris 14 parce que là, les verts sont en force à la mairie. Et comme ça, les gens comprendront qu'il est nécessaire de multiplier les centrales nucléaires. Sinon, un accident peut arriver et tout s'arrête. Voilà, c'est un simple accident. Après, les sous-chefs de service avec enthousiastes se rappellent leur passé en Algérie. Comment ils ont rétabli l'ordre dans la casbah. Comment cette racaille, cette racaille, oui, précise-t-il de civils, n'a pas voulu que l'ordre soit rétabli. Et que maintenant, ils les accusent d'avoir pratiqué la torture. Alors qu'en fait, c'est le pouvoir politique qui avait demandé que l'ordre soit rétabli. Et ils se concraturent et ils se félicitent. Jusqu'au moment où le chef de service remarque une voix insidieuse. Mais j'ai perdu ma montre. Alors, ils se mettent tous à chercher la montre. Quelle montre ? Et le préfet rétablit l'ordre. La montre sera retrouvée. L'incident aura lieu. Le copitreur, conformément aux instructions non écrites qu'il a reçues, se barricade dans la soupape de sécurité. Et se met à chanter, à chanter, à chanter. Et conformément aux intentions non écrites qu'il a reçues et qu'il a connu comprendre, il débranche l'écran de contrôle du graphique bleu. La lumière rouge apparaît. Une alarme sonne. Et les délégués, le chef de service, tout le monde court dans le couloir. à la recherche de l'âge de service. L'âge de service. Et il se précipite en roller, à pied, en courant dans des couloirs. Et il traverse des gigantesques concoursives dans la centrale nucléaire. Et l'âge s'abat sur la porte blindée de l'intérieur de la soupape. Mais la porte blindée ne s'ouvre pas. La porte blindée ne s'ouvre pas. Et le tank ne s'ouvre pas. Et le président de la République apprend qu'un tank ne peut pas s'ouvrir dans l'intérieur. Justement, c'est impossible. On ne peut pas ouvrir un tank de l'extérieur s'il est fermé dans l'intérieur. Et il icône, et il icône, et il tape. Et le tankis rappelle que lui, quand il essaie ses rêveux, personne ne pouvait ouvrir la porte. Parce que le tank ne s'ouvre que dans l'intérieur. C'est un monstre qui est enfermé. Et qu'on ne peut pas arrêter juste dans l'intérieur. Mais dans l'intérieur, on ne peut pas l'ouvrir. Parce qu'il n'est pas dans l'intérieur. Et le... Et tout de suite s'affole. Non, la porte ne s'ouvre pas. Et la soupape explose. Alors, à ce moment-là, dès que l'explosion a un lieu, craque ! Des centaines de journalistes apparaissent. D'envoyés spéciaux. Ils se précipisent dans la vallée de Fassonwine. Les voitures créent un gigantesque embouteillage. Les touristes qui avaient fourmé leur bagage dans les voitures tournent, tournent en rond. Et personne ne peut accéder. Personne ne peut accéder à l'accès de l'embouteillage. C'est impossible. Les voitures de pompiers, personne ne peut accéder. Et juste, à un moment, le tankiste monte dans le tente et écrase quelles voitures qui permettent aux pompiers de passer. Et les pompiers remercient le tankiste. Et le tankiste rigane. Et dans la cave, la discussion continue. Ils ne savent pas qu'il y ait la soupape exposée. Car c'est une cave blindée. Et ils continuent à s'accuser de manipulation, d'argent détourné, d'amour, de baise, de trucs totalement incompréhensibles. Et ça n'en finit pas. Et ça n'en finit pas. Et réquisitoire, succès de réquisitoire. Et le président de la République exulte. Enfin, le tank a été repéré. Le tank n'est pas aux mains des terroristes. Nous allons pouvoir récupérer à su de l'aide de Caen. Et à ce moment-là, les sirènes se mettent à éclater. Et il est prévu, les radios, les éditions spéciales, disent que les nouvelles seront communiquées par la radio. Et qu'il est important, dans les circonstances actuelles, d'avoir des radios à piles. Et tous, ils se précipitent dans la Brésie centrale, là où on vend des piles. Mais, mais, le directeur de la brasserie, comprenant que son fils a fait une grave connerie, en ne rendant pas le tank, car il vient d'être informé par son fils, qui ne rendra jamais le tank, affirme qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas de piles. Et alors, l'assaut est donné contre la Brésie centrale. Ils veulent des piles pour les mettre dans les radios, pour écouter les nouvelles. Et, le type, le journaliste de l'édition spéciale, répète que pour l'instant, la situation est sous contrôle. Et le directeur de cabinet, du chef de l'intérieur, répète, nous allons ouvrir la Brésie centrale. Nous ne nous reposons pas à des scènes de pillage, car il faut que les pillages soient focalisés sur un seul point, à savoir la Brésie centrale. Sinon, les pillages se développeront dans toute la ville. Et le président de la République approuve. Et il dit, en tout cas, ils ne passeront jamais la rive droite du Rhin. Jamais ils ne passeront la rive droite du Rhin. Et à ce moment-là, les envoyés spéciaux couvrent l'événement et répètent que les particules élémentaires de l'explosion de la centrale ne franchiront pas la rive droite du Rhin. C'est impossible. Les conditions météorologiques sont au top. Jamais les particules ne franchiront la rive droite du Rhin. Et à ce moment-là, éclate la première Assemblée Générale. Et dans la première Assemblée Générale, ils lusent le premier rapport secret. Le rapport secret, par les délégués, un souffle. Tout le monde retient son souffle. Le rapport secret va l'éclure. Et chacun explique et comprend qu'à ce moment, le rapport secret va expliquer les erreurs de gestion qui ont été faites dans la direction de la centrale du Rhin d'Oté-Savagne. Et c'est terrible, car les délégués explosent tout, expliquent tout. La belle-sœur, comment un pupitreur a pu être engagé par piston alors qu'il ne savait rien. Pourquoi il est devenu fou ? Parce qu'il prenait des calmants. Et pourquoi il prenait des calmants ? Parce que le psychiatre avait dit que s'il travaillait dans un cave, il fallait qu'il prenne des calmants. Et pourquoi il prenait des calmants dans une cave ? Parce qu'il ne fallait qu'il n'y ait personne dans la cave qui gère la soupape de sûreté. Et puis, d'autres scandales apparaissent. Et c'est un cri unanime. Plus jamais ça, plus jamais ça. Et une Assemblée Générale, souveraine, se décide. Mais un groupe de syndicalistes minoritaires décide de franchir la rive droite du Rhin. Car il a été dit à la radio, le Premier ministre a dit « La rive droite du Rhin sera préservée. » Et le groupe minoritaire commence à avancer, commence à avancer. Et au moment dans la brasserie centrale, libérée par les membres du syndicat majoritaire, l'homme des bonheurs qui s'accusait de crime contre la classe rouvaillère, lance une prophétie, annonce que les manipulateurs seront dénoncés, que les goulags seront ouverts de nouveau. Car il faudra mettre tout le monde à prison afin que la pollution s'arrête, enfin que l'expansion stupide s'arrête, que l'arrêt des voitures s'arrête, que la TGV des voitures. Et deux femmes à lunettes, une avec et sans lunettes, approuvent et répètent « Lisez le livre, le livre sans combat. Le livre sans combat sera la référence de ce qui va arriver. » Et tout le monde applaudit. Non, tout le monde ricanne. Ceux qui applaudissaient s'en vont. Et les gens ricanent en disant « C'est un fou. » Et l'homme sombre, l'homme bedonnant, sombre dans la tristesse. Mais les deux femmes le soutiennent, commencent à écrire pour lui les prophéties. Ils lui disent « Tu vas te sacrifier et tu seras le nouveau prophète. » Et ils comprendront une fois que tu seras mort où était la vérité. Et le préfet, lui, dans son mégaphone, hurle que la système A ne sera jamais de mise et que les survivants, malgré eux, auront droit à un bon de repas s'ils remplissent trois fois par jour les feuilles de service stipulant qu'ils cherchent du travail. Et sur son lit d'hôpital, au même moment, le sociologue, dans un dernier soupir, dit « J'ai trouvé une nouvelle dénomination. » Ça ne sera pas des réfugiés. Ça sera les irradiés malgré eux. Les irradiés malgré eux. Et cette phrase, par un effet d'espace-temps, se répand dans tout l'univers de Fessenheim. Les irradiés malgré eux. Les irradiés malheureux. Première sommation. La police tire sur les manifestants qui voulaient franchir une droite du Rhin tandis que la commune des légitants balance toutes les berlines dans l'eau afin de récupérer l'amiante ou je ne sais pas quoi ou le cuivre et les portières. Et à ce moment-là, le président de la République, dans une réaction, félicite les gens de voyage qui, grâce à leur action de vol, ont réussi à désenclaver la centrale nucléaire de Fessenheim. Maintenant, les premiers secours vont arriver. Les bénévoles. La biais de pierre. Imaüs. Tous ils vont venir. L'Europe. Et à ce moment-là, de nouveau, on pourra créer une nouvelle société qui ne sera pas fondée sur la Sistana. Répète-il. Qui ne sera pas fondée sur la Sistana. Et le préfet, comprenant à ce moment-là que sa femme est partie avec le carteron de généraux égris qui voulait défendre l'intégrité de la règle droite du Rhin, comprenant que son fils a lancé un pétard sous son bureau alors qu'il avait écrit que le jet de pétard était interdit, décide de faire le don de sa personne. Le don de sa personne. Et le président de la République dit devant les journalistes d'investigation présents « Je suis prêt, si des circonstances t'exigent, à faire le don de ma personne. » Et dans un ultime discours, le préfet lève la main et hurle « Je vous ai compris. » « Je les ai compris. » « Je les ai compris. » Il répète. Et l'homme, me donnant, comprenant son devoir, va vers l'Assemblée générale. Et il marche, et il marche. Il franchit des barrières. Il franchit des bénévoles qui le laissent passer parce qu'il brandit un balai brosse en répétant « Du balai ! 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 » Et dans l'Assemblée générale, ils ne le reconnaissent pas. Ils essayent de parler, mais personne ne le reconnaît pas. Alors, il revient là où les deux femmes attendent à table devant douze personnes. Et les gens demandent des comptes à cet homme. « Qu'as-tu fait ? » Et un homme reçoit un chèque et un coq ne chante pas. Et à ce moment-là, il est tué de la main d'un bénévole malgré lui. Il ira dire. Alors, les deux femmes enveloppent le corps dans un drapeau de la communauté européenne, le posent sur une croix sous un socle pardon d'une croix de Lorraine et le préfet fusillé à proximité de la croix de Lorraine a juste temps de répéter « Mon sacrifice ne sera pas vain ! Mon sacrifice ne sera pas vain ! » Et dans la cave, dans la cave, le tankiste descend les marches et observe une interstice sous le barreau de la cave et annonce « Cet interstice va s'ouvrir et conduira aux caisses du supermarché. Là, nous pourrons nous nourrir parce que tant qu'on n'a pas franchi les caisses, ce n'est pas un vol. » Et il ajoute « Je connais l'état-major. Ils vont creuser un lac tout autour du supermarché afin que d'autres tunnels ne soient pas creusés et dans le lac naîtront les poissons et l'air du poisson succédera à l'air atomique. » Et bien, personnellement, je te remercie, Pierre, pour ce texte merveilleux qui préfigure exactement ce que nous vivons aujourd'hui, la non-maîtrise de rien par personne, ce qui n'est pas tout à fait une mauvaise chose. Et donc, qu'est-ce qu'il me reste à dire ? Il me reste peut-être à vous dire à la semaine prochaine, à jeudi prochain. Merci d'avoir regardé